La déchetterie mobile, c'est un projet qui a été lancé dans le cadre du plan d'action de propreté lancé par la ville de Rennes en 2017. Ça faisait suite au constat de la présence assez importante de dépôts sauvages aux abords des points d'apport volontaire enterrés. Donc l'idée c'était de pouvoir implanter une déchetterie supplémentaire sur la commune de Rennes en proximité de l'habitat et notamment dans des quartiers d'habitats assez denses en fait. On change de quartier et on revient dans même quartier tous les cinq à six semaines. Donc les emplacements sont décidés en lien avec les actions de quartier en fonction de la visibilité, de la possibilité de rester sur place pendant une semaine entière. Sur chaque quartier on peut aller entre trois et six emplacements différents. Et après dans chaque quartier, les directions de quartier ont travaillé avec des partenaires, des collectifs d'habitants, pour aussi pouvoir mieux faire connaître le dispositif et puis avoir des actions d'animation en accompagnement de la déchetterie. C'est un service de proximité donc on vient directement au plus proche des gens et les gens nous apportent les différents déchets qu'ils peuvent apporter. Donc on a les encombrants, donc tout ce qui est l'immobilier, les matelas et tout ce qui est en bois. Nous prenons la ferraille, les cartons purs, tous les déchets électriques, électroniques ainsi que tous les déchets dits dangereux. Donc ça va être la peinture, les solvants, etc. On est super bien accueillis, notamment grâce à cet espace de dons où on redonne un cycle de vie à des objets qui étaient destinés à être jetés à la poubelle. Donc c'est réduction des gaspillages, on rentre dans une démarche en fait qui est vraiment, qui est dans l'air du temps quoi. Nous, le 4 bis, en fait, on a ce dispositif main verte sur d'autres territoires avec d'autres prestations, mais on trouvait intéressant du coup de se pencher sur le volet éco citoyenneté de cette manière là. Et donc, on a proposé en fait de fédérer un groupe de jeunes pour soutenir cette opération dans le quartier. Et à chaque opération de déchetterie, ils font de la communication en amont auprès des habitants. Et puis, pendant la déchetterie, ils vont aider les habitants à désencombrer les meubles, etc. Des choses qu'ils pourraient pas porter forcément tout seuls. On a enlevé des encombrants chez des personnes parce qu'ils peuvent pas parfois enlever les encombrants chez eux. Du coup, nous, on vient pour les débarrasser. Voilà, pour les aider. Surtout des gros meubles qui sont lourds à porter, que les gens ne peuvent pas souvent. Des matelas, des magazines, des petits trucs aussi. En contrepartie, de faire ça, la déchetterie mobile, la main verte, nous finançons le permis et le code. Et je trouve ça pas mal, ces dispositifs-là. Ce qui est rigolo, c'est que c'est pas tant le permis de conduire qu'ils vont retenir. Bien sûr, c'est super, mais c'est tout ce qu'ils vont développer aussi comme compétences à travers le dispositif. Ça veut dire prendre la parole, aller vers des gens qu'on connaît pas, être sur son quartier, mais d'une manière différente aussi. Le point fort, je pense que ce qui a été créé autour de la déchetterie mobile, ça permet de créer du lien. C'est très intéressant et également la possibilité de sensibiliser les gens à la réduction des déchets, au recyclage et à la valorisation. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Merci. 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 Merci.